Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le mardi, ça y est, 5 janvier 2021, midi 34 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, de partout où vous êtes, heureux de vous retrouver, merci d'être là, merci à ceux qui ne sont pas contents d'être là aussi, mais vous venez quand même écouter ce que j'ai à dire, c'est vraiment ça, c'est noble de votre part, et c'est bon pour vous de savoir exactement ce qui se passe dans le monde réel, et non pas dans les sous-sols poussiéreux, conspirationnistes, qui ne donnent absolument rien, sauf amener encore plus de désillusion, de déconnexion avec la réalité, puis franchement, des citoyens vraiment mal informés, puis incapables de naviguer dans la vie, puis incapables de faire la différence entre un oeuf et un steak, ceci étant dit, chers amis, c'est l'élection qui va décider du contrôle du Sénat qui a lieu aujourd'hui, avec un président qui est encore en plein déni de toutes sortes de choses. Imagine-toi, t'es le président des États-Unis, le plus grand, le plus grand payé au monde, le plus puissant payé au monde, puis t'es là à dire à tes concitoyens, puis à tous ceux qui t'écoutent à travers le monde, que le système électoral aux États-Unis est complètement, complètement corrompu, que tu peux pas te fier à ça. Imagine, c'est pas possible. Alors que depuis 250 ans, le transfert de pouvoir s'est toujours fait de façon pacifique, même quand le résultat te plaît pas. C'est pas parce qu'un résultat d'élection te plaît pas qu'une élection a été frauduleuse. Voyons, est-ce qu'on va commencer alors que notre... La seule chose qui nous tient ensemble, c'est à peu près ça, la confiance qu'on a dans les institutions, dans les pays dans lesquels on vit. Imagine s'il faut qu'à chaque fois que tu sois pas content du résultat d'une élection, tu te mettes à contester, puis à faire une crise de bébés égocentriques, mégalomanes, gâtés, comme Donald Trump tenterait de le faire. Puis comme je vous l'avais dit, la plupart de tous les gens que t'entends maintenant sur les réseaux téléaméricains disent ce que je vous dis depuis des semaines, il emmène le pays à feu et à sang, comme tous les tyrans qui perdent des conflits, des guerres, et qui se font mettre dehors. On appelle ça la politique de la terre brûlée. Puis t'entends de plus en plus maintenant dans les derniers jours d'experts dans les réseaux, les grands réseaux de télé, dire que Donald Trump est en train de tout brûler, comme je vous le disais depuis des semaines, parce que c'est le comportement des dictateurs, d'agir comme ça, des tyrans. Parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils perdent, bien, il faut que tout le monde perde. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire subir, non seulement aux Américains, mais à l'ensemble du monde, libre, en pleine pandémie, alors que le monde est pris après un an, on est encore... Là, Boris Johnson vient d'annoncer un confinement total hier, total. Pour ceux qui pensent encore que c'est une fumisterie, là, puis que c'est une petite grippette, moi, je ne sais pas dans quel sous-sol poussiéreux vous vivez, mais vous êtes vraiment très profondément dans une grotte souterraine. François Legault, demain, devrait annoncer la même chose, confinement, parce que là, on est dans une espèce de confinement semi-partiel, d'entreprises non essentielles. Demain, il annonce une conférence de presse, puis déjà, il y a eu des... Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on a des petites fuites pour préparer les gens à un confinement généralisé. Parce que, naturellement, Boris Johnson, c'est devenu l'espèce de symbole, et c'est lui qui donne le signal, puis qui donne l'exemple de ce qui va suivre pour nos pays. L'Angleterre qui est aux prises avec les nouvelles souches, en plus, puis ça va vraiment mal. Il y a de plus en plus de cas, puis de plus en plus de décès, puis de plus en plus d'hospitalisation. C'est... Ça a été... On a... On avait assoupli les règles, puis ça a donné ce que ça a donné. Les gens ont abusé, et la maladie s'est propagée. Puis c'est pas une maladie qui est vraiment bénigne, là. C'est quelque chose de grave. Moi, j'ai le beau-frère d'un de mes meilleurs amis, Tony, le cuisinier, le chef, qui était hospitalisé avant hier. Il faisait des jours qu'il était malade, qu'il ne se sentait pas bien. T'es hospitalisé, puis là, il est sur respirateur, parce qu'il ne va vraiment pas bien. Il est dans la cinquantaine avancée, dans le service de traiteur aussi, lui. Puis il y en a de plus en plus de ces cas-là dans la cinquantaine. On ne parle plus de gens âgés, maintenant. Donc, c'est une maladie que tu ne veux pas attraper. Aux États-Unis, on est dans des chiffres records depuis des semaines et des semaines de 2, 3, 4 000 décès par jour, des hospitalisations dans plusieurs États, la Californie, entre autres, qui rendent le système de santé au bord de l'effondrement. Puis t'as Donald Trump qui s'en va tweeter. Imagine-toi, t'es le président des États-Unis. Puis tu t'en vas tweeter que le nombre de morts aux États-Unis, c'est fake news, puis c'est tout manipulé. Puis que, oh, ils ne savent pas quoi, quand tu ne saves pas trop trop de quoi ils sont décédés, ils mettent ça, COVID-19, fake news. T'as ton président, pendant que le pays est en... la plus grande crise économique qui s'en va vers une dépression, à cause de la pandémie, à cause du bordel que Donald Trump a installé pendant un an, justement, sans aucune coordination, puis il continue dans la même veine parce que lui, il a perdu son élection. Puis là, il se dit, moi, je vais te mettre ce pays-là. Vraiment, ils vont... ils vont... ils vont... ils vont... ils vont égoutter parce que je ne suis vraiment pas content de ne pas avoir été élu. Je vais me venger. Donc, hier, il est allé tweeter ça. Je vais aller vous chercher le tweet parce que c'est complètement bérant. Donc, ça nous vient du Business Insider, le lien que j'ai trouvé. Trump a tweeté que le CDC, l'organisme du Controlled Disease Center, exagère le nombre de cas de COVID-19. Fauci répond, non, les décès sont réels. Le président Trump a dénoncé dimanche, donc dimanche, le Centre for Disease Control and Prevention, affirmant que l'agence exagère le nombre de cas. Tout est le président des États-Unis, puis tu t'en vas contre tous tes médecins, tous les scientifiques, toutes les agences de ton pays qui sont là à lutter. Tu as les premiers répondants, tu as les employés de front, les infirmiers, infirmières, les médecins, puis tu leur envoies ça à la gueule comme ça. Toi, tu es le président des États-Unis sortant, qui vient de se faire battre, puis dimanche, tu t'en vas leur dire qu'en plus, le pays est face à la plus grande dépression économique, les faillites partout. Il y a encore 20 millions d'Américains qui sont sur le chômage à cause de cette pandémie-là, puis ça va dire qu'on exagère. Ça, c'est son tweet ici. « The number of cases and deaths of the China virus », lui, il appelle le « China virus », c'est complètement xénophobe, c'est complètement... Si les États-Unis sont dans la situation actuelle, ce n'est pas à cause de la Chine, c'est à cause justement de Donald Trump, puis de son déni, puis du fait qu'il a politisé ça, puis que depuis le début, même s'il savait, puis on l'a entendu dans des conversations téléphoniques avec Bob Woodward, que je vous ai partagées et traduites en janvier, où il dit « oui, c'est vraiment grave, c'est cinq fois plus mortel que la souche la plus virulente de grippe que tu puisses connaître, c'est aéroporté, il dit « je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça », deux semaines après, il est en rallye politique, puis il s'en va dire que c'est la dernière fumistérie des démocrates. Donc, si tu te retrouves dans le bordel dans lequel tu es aux États-Unis, c'est à cause justement du chaos que Donald Trump a installé, puis du fait qu'il a politisé ça, et il dit que « it's far exaggerated in the United States because of the CDC », l'agence gouvernementale CDC, « ridiculous method ». Donc, lui, ici, on a affaire à un promoteur immobilier qui n'a aucune connaissance, qui n'est même pas capable de lire un livre, qui est complètement inculte et illettré, puis qui s'en va, « t'es le président des États-Unis, puis ton Center for Disease Control, c'est une de tes agences les plus importantes, puis tu t'en vas dire qu'ils ont une méthode ridicule pour déterminer, puis il dit quand on compare ça aux autres pays. » Quel moron ! Quel moron ! « Many of whom report purposely, very inaccurately and low. When in doubt, call it COVID, fake news. » Quand vous êtes dans le doute, vous dites qu'il est mort de la COVID, fake news. « Wow ! » C'est quand même assez révoltant. Tu pourrais t'attendre de même les plus voyous politiciens, les plus tyranniques, admettent que c'est un virus mortel, puis prennent au sérieux leurs scientifiques et leurs médecins, et ne se comportent pas comme cet homme-là, qui est une honte pour l'humanité. C'est hallucinant. Vraiment, les États-Unis sont aux prises avec les chiffres les plus scandaleux parce que tu as un décès, parce que tu as un président qui se comporte comme ça. « Wow ! » Il faut quand même le noter. Et si le monde se retrouve face à un bordel généralisé, c'est aussi parce que Donald Trump n'a pas pris ses responsabilités en tant que leader du monde. Ils veulent contrôler tout le monde, puis ils veulent mettre le nez dans les affaires de tout le monde. Bien, c'est à eux autres de coordonner le monde aussi. Puis c'est ça qu'on a fait dans d'autres crises sanitaires qui nous ont précédés, que ce soit le SARS-1 ou l'Ebola même. Tout le monde s'était harmonisé pour lutter contre ça. Donald Trump en a fait encore là un échec lamentable depuis le début en sortant des États-Unis puis en accusant l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez, il n'y a personne de parfait, il n'y a aucune organisation de parfait. Mais comme c'est son une espèce de leitmotiv de détruire tout ce qui est crédible, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est unificateur, tout ce qui est institutionnel, il a fait la même chose dans ça, en attaquant l'Organisation mondiale de la santé. Il y a une chance qu'il n'y a personne vraiment qui a suivi Donald Trump. Mais n'empêche que tu t'es retrouvé avec un monde qui s'est retrouvé isolé. et que chaque pays a dû se débrouiller alors que c'est un problème mondial, surtout avec la globalisation, avec le transport aérien qui fait que tu peux te promener d'un point à l'autre en quelques heures. Un problème de santé comme cela devient un problème universel qui doit être géré de façon harmonieuse et universelle. Tu t'es retrouvé dans le chaos dans lequel on est en ce moment non seulement les États-Unis sont dans le chaos le plus grand que tu as jamais vu dans l'histoire de l'humanité, une république qui est complètement effondrée, un dollar qui va disparaître, je vais en parler un petit peu plus tard aujourd'hui. Non seulement il a réussi à détruire les États-Unis totalement, ils ne s'en remettront jamais, et tu as perdu l'espèce de moralité mondiale qui était associée aux États-Unis, tu viens de perdre ça dans les quatre dernières années, mais là tu viens de te rendre compte aussi que tu es dans un monde désuni, désorganisé, qui a fait face à la pandémie la plus importante depuis cent ans, puis qui n'a eu aucune coordination, parce que monsieur ici, vraiment, je ne sais même plus comment te décrire, est la honte de l'humanité. Puis s'il y a encore des illuminés qui pensent que lui, il aurait pu être choisi par le cosmos, par Dieu, pour venir lutter contre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, là, je vais dire une chose, admettons, on va juste s'amuser, admettons qu'il y a une divinité qui a décidé d'envoyer un messager, je peux dire une chose, il n'y aurait jamais choisi un être, dégueulasse, comme cet homme-là, indigne, comme cet homme, un promoteur immobilier, raté, inculte, ignoble, raciste, xénophobe, obomphobe, islamophobe, sexiste. Franchement, wow, revoyez vos standards, puis revoyez la description de vos héros, parce que c'est loin d'être un héros, on n'est même plus au zéro, on est rendu au sous-sol poussiéreux où se trouve probablement le diable lui-même. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501